Dans la monnaie complémentaire, on trouve des choses différentes. On trouve par exemple la monnaie marchande locale, qui est un outil qui permet de favoriser la circulation de la richesse sur le territoire où la monnaie marchande est implantée. On retrouve aussi ce qu'on appelle les banques de temps et en Ronald, plus particulièrement les accorderies. Elles ont un rôle de création, de recréation de liens sociaux. C'est un rôle important et elles permettent l'échange de services entre personnes. On peut aussi trouver des processus pour favoriser l'échange non monétaire entre entreprises. Les monnaies complémentaires ne sont pas une mode, ne sont pas une lubie de bobos. Il y a des expériences très anciennes et concluantes de par le monde. Je ne citerai que le VIR en Suisse. Et d'ailleurs, notre région est déjà engagée sur ce terrain des monnaies complémentaires. Nous avons déjà soutenu la création d'une dizaine d'accorderies, également d'une dizaine de monnaies marchandes locales et complémentaires à l'euro. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de pouvoir compléter quelque part ce panel d'outils pour mettre en place une expérimentation d'échange entre entreprises, ainsi que la création d'une monnaie complémentaire qui serait, elle, dédiée à favoriser la transition énergétique et l'économie circulaire. C'est pour mener à bien ces deux actions que nous vous demandons 200 000 euros en autorisation d'engagement et 200 000 euros en crédit de fonctionnement. Merci. Monsieur Kretschmar. Merci, Monsieur le Président. À ce portrait assez précis qu'a fait Alexandre Accuset, je le remercie. À travers un dispositif que nous avons voté ensemble autour de la politique et connaît une proximité, on pourrait rejeter aussi une autre expérience intéressante qui est ce qu'on appelle des barters, système d'échange entre entreprises, qui fait un peu écho à ce que fait le VIR en Suisse depuis très longtemps. C'est un projet qui est soutenu par la région Rhône-Alpes, ça fait partie des 20 projets entre banque de temps, monnaie marchande et monnaie engagement, et qui permet à la société coopérative d'intérêt collectif France Barter de disposer du soutien sur Saint-Généry en Rhône-Alpes. On espère que cette démarche pourra intéresser des collectifs d'entreprises, on peut penser des pôles de compétitivité ou des clusters, ou des collectifs territoriaux, qui puissent développer des outils de type système d'échange. L'amendement est intéressant, dans la mesure où il nous amène à réfléchir sur nos propres capacités dans nos politiques régionales, par exemple l'environnement ou l'énergie, à utiliser des systèmes d'échange locaux ou complémentaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas de projet opérationnel directement opérationnel, donc mon collègue Alain Chabrol y réfléchit depuis quelques semaines, quelques mois, même plus précisément, et nous devons y travailler prochainement. Et les crédits qui ont été inscrits au BP 2015 permettent de soutenir ce type de projet d'émergence. en tout cas pour l'année qui vient. Il n'y a donc pas matière à priori réservée des crédits supplémentaires au BP pour un dossier de ce type, puisque les crédits inscrits permettront de le faire. Donc je vous encourage à ce moment, compte tenu de ce travail qu'on fait effectivement ensemble sur cette question, et qui est effectivement difficile, long, mais important, à retirer votre amendement. Madame Cusé, d'abord, pardon, monsieur Depercave d'abord. Merci. Merci.